La Banque du Canada va annoncer mercredi si elle hausse ou non son taux directeur. En septembre, il y avait eu en quelque sorte un congé de hausse. Les statistiques de l'inflation ont été publiées cette semaine. Ça a été accueilli avec un certain soulagement. Il y a eu un léger recul de l'inflation en septembre au Canada à 3,8 %. L'économiste Francis Gosselin est avec nous pour y voir plus clair. Bonjour. Bonjour, Simon. D'abord, avant de parler du taux directeur, il faut évidemment parler des données sur l'inflation qui nous donnent un bon indicateur. Cette semaine, un recul de 0,2 point de pourcentage par rapport à septembre au mois d'août pour la croissance de l'inflation. Est-ce que c'est encourageant tout d'abord? C'est encourageant. Un peu encourageant. Ce que ça signifie surtout, c'est qu'en fait, on est à des niveaux relativement bas d'inflation. Il faut rappeler qu'on parle souvent du chiffre de 2 %, mais en fait, la cible de la Banque du Canada est entre 1 et 3 %. Donc, on est très près de l'atteindre, évidemment. Et puis, il y a des éléments dans l'inflation. Donc, ça, c'est un chiffre, mais dans ce chiffre-là de 3,8 %, il y a des éléments qui, eux, baissent. Certains sont stables et d'autres augmentent. Et un de ceux qui augmente rapidement actuellement, ce sont les frais liés au logement. Puis, ironiquement, c'est en partie causé par la Banque du Canada, dont le taux directeur fait augmenter les taux hypothécaires. Donc, comme vous le savez, ça fait augmenter les paiements pour beaucoup de ménages québécois et canadiens. Et comment l'indice des prix à la consommation est pris en compte par la Banque du Canada lorsqu'elle prend sa décision de hausser ou non le taux directeur, donc en quelque sorte les taux d'intérêt? Bien, c'est son obsession, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est certain qu'elle ne prend pratiquement que ça en compte. C'est certain que la Banque a un rôle secondaire de stabilité de l'économie canadienne. Mais son principal rôle, c'est de s'assurer que l'indice des prix à la consommation retombe en bas de la barre des 3 %, et éventuellement même atteigne 2 %. Pour moi, en matière de… si on peut prendre un peu de contexte, il faut regarder aussi du côté du sud de la frontière. Aux États-Unis, les derniers chiffres de l'inflation sont à 3,7 %. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu au Canada. Et on a entendu cette semaine le président de la Fed, Jérôme Powell, jeudi midi, nous dire qu'essentiellement, entre les lignes, la Fed allait faire une pause dans l'augmentation des taux. Donc, je serais assez surpris que M. McLean n'arrive pas à la même conclusion avec des chiffres assez similaires. Donc, en mars 2022, si on se reporte, on parlait de 0,25 % du taux directeur. Actuellement, on parle de 5 %. Est-ce que les hausses répétées de la Banque du Canada ont véritablement eu les effets escomptés, en quelque sorte, de ralentir l'économie? En fait, cet effet-là se fait toujours avec un décalage. Pourquoi? Parce qu'évidemment, vous avez peut-être, Simon, fait une offre d'achat sur une maison, vous venez de l'acheter ou vous l'avez acheté il y a six mois, il y a un an. Donc, éventuellement, ça prend du temps avant que vous le ressentiez. Il y a des gens qui avaient acheté une maison il y a cinq ans ou quatre ans qui viennent renouveler le prêt hypothécaire à ce moment-ci. On estime qu'il y a environ un peu moins de 60 % de la population canadienne qui a renouvelé son prêt hypothécaire dans les nouvelles conditions, si vous voulez. Donc, il reste quand même un 40 % de la population qui vit comme à l'époque du point 25. Donc, eux, ils vont devoir éventuellement passer à la caisse. Puis ça va avoir cet effet de réduire, évidemment, leur pouvoir d'achat. C'est la même chose du côté des entreprises. Évidemment, certaines ont fait des achats de machines, des investissements, etc. Les conditions de crédit étant beaucoup plus difficiles aujourd'hui, on parle dans le commercial de taux de 8, 10, des fois 12 % d'intérêt par année, bien, c'est sûr que ça ralentit l'investissement des entreprises. Donc, ça a tendance à avoir cet effet de ralentissement économique que souhaite la Banque du Canada. Bon, si on fait des prédictions maintenant, qu'on essaie d'être devin pour la journée de mercredi, est-ce qu'on s'attend à une hausse ou à un maintien du taux directeur avec les indicateurs qu'on voit présentement? Je me suis beaucoup trompé, Simon, dans la dernière année. Donc, je vais quand même prédire que le taux va rester stable lors de la décision du 25 octobre. Comme je le disais, il y a le facteur américain qui n'est pas neutre. Et encore une fois, l'effet décalé des politiques de la Banque du Canada fait en sorte que, je pense que M. McLean va vouloir attendre peut-être un ou deux autres mois avant de prendre des décisions de resserrement additionnel. Si, par exemple, le mois prochain, on arrivait à 3,5 puis éventuellement 3,3, je pense que ce n'est pas nécessaire de faire souffrir l'économie canadienne davantage que déjà. Encore une fois, je pense et je souhaite aussi que M. McLean et son équipe décident de stabiliser le taux directeur pour un petit moment. Je pense qu'il y a bien des gens qui ont des prêts également qu'ils souhaitent aussi. Et en terminant, à quel moment on pourrait commencer à avoir une baisse? Est-ce que, bon, ça pourrait venir en 2024? Possible. Encore une fois, c'est très difficile parce qu'il y a tellement de paramètres qui varient. Possiblement, mais si c'est en 2024, ça va être dans la deuxième moitié de 2024. M. McLean m'a récemment dit qu'ils attendaient à ce qu'on atteigne le 2 % stable, vraiment l'inflation historique qu'on a connue, pas avant 2025. Maintenant, la Banque du Canada ne va peut-être pas attendre d'avoir atteint le chiffre précis avant de commencer à faire la relaxe un petit peu. Le problème, c'est toujours le même, c'est que là, il y a tous ces gens, vous et moi, les auditeurs qui sont un peu, bon, les taux sont élevés, on va attendre, on va attendre. Puis là, aussitôt qu'il y a un signe de baisse, on se relance à la dépense, on fait des voyages. Et donc, il ne faudrait pas qu'on envoie le signe que la fête peut repartir, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, éventuellement, M. McLean veut s'assurer que l'inflation soit vraiment très, très stable, très, très sous contrôle avant de rebaisser le taux. Donc, comme je le disais, fin 2024, à mon avis, au mieux. Donc, une bonne année encore avec ces conditions-là. Mais ce qu'on va faire, on va prendre ça un mois à la fois. Je pense que c'est plus sage. Francis Gossin, économiste, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Plaisir. Bonne journée.